si tu veux une bonne alimentation une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances alors bienvenue sur la chaîne football et nutrition salut c'est romuald ton hôte pour cette vidéo si tu le sais pas moi j'ai joué au football pendant une quinzaine d'années j'ai joué en club un petit niveau pas très très haut niveau et je me suis beaucoup passionné par la nutrition sportive par la suite et c'est ce qui m'a donné envie de créer une chaîne youtube qui combine donc à la fois le football et la nutrition et mon but c'est d'aider les jeunes joueurs de foot qui ont envie de progresser à avoir une meilleure alimentation pour être plus performant en match et aux entraînés alors n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et puis donc on va tout de suite aller sur le sujet de cette vidéo donc le sujet de cette vidéo ça va être comment trouver des recettes de cuisine facilement parce que effectivement avoir une bonne alimentation nécessite donc de cuisiner des bons plats et pour cuisiner des bons plats soit tu es un excellent cuisinier tu connais déjà tout et on n'aura pas de problème à trouver des recettes ou sinon bah tu peux aussi si en plus tu en as marre de toujours manger les mêmes choses et si tu as envie de varier un petit peu bah tu peux pourquoi pas chercher des nouvelles recettes et puis des essayer donc on va voir comment dans cette vidéo comment tu peux trouver des nouvelles recettes premièrement pour trouver des nouvelles recettes ce que tu peux faire c'est d'acheter des livres il ya des livres de recettes qu'on peut trouver bah si tu vas à la fnac par exemple ou dans une autre librairie tu pourras pas sans doute trouver des livres spécialisés sur des recettes de cuisine il y en a en plus qui sont spécialisés pour les recettes de sportifs donc ça peut être intéressant d'investir dans un ou deux livres de recettes de cuisine ou sinon il ya aussi amazon donc sur amazon tu peux trouver une multitude de livres de recettes de cuisine donc ça c'est la première option sinon il ya l'option économique donc si tu as un accès à internet bah tu vas tout simplement cliquer sur ton moteur de recherche favori une expression clé comme je sais pas recettes de cuisine et là tu auras accès à une multitude de sites internet qui vont proposer des recettes de cuisine mais attention à nous ce qu'on veut c'est des recettes aussi qui vont nous aider à être à déjà à manger sainement et qui vont aussi nous aider bas à obtenir des des niveaux un niveau satisfaisant de performance que ce soit match ou à l'entraînement donc attention à prendre des recettes de cuisine qui aussi rentre dans ton cadre donc tu vas pas je sais pas par exemple faire des recettes chercher des recettes voilà qui de plat qui voilà qui tu sais d'avance si tu manges ça bah voilà tu ça c'est pas fait pour toi quoi donc voilà ce que tu vois ce que je veux dire ensuite il ya sinon aussi à la possibilité d'aller sur youtube là actuellement peut-être que tu me regardes depuis youtube enfin tu me regardes depuis youtube donc de la même façon que tu me regardes sur youtube tu peux aussi regarder des recettes de cuisine et en plus qui est intéressant avec youtube c'est que quand tu recherches des recettes tu vois aussi en général en même temps la personne qui te qui fait la vidéo tu vois aussi comme un prépa donc les repas et donc ça te permet de voir les étapes et aussi de reproduire assez facilement ce que tu vois sur la vidéo donc il ya aussi les vidéos de youtube qui vont permettre de trouver des recettes de cuisine autre option bon là c'est une option un petit peu on va dire un peu plus premium quoi donc si tu as la possibilité ce que n'est pas vraiment des moyens ou je sais pas vraiment où tu trouves aussi parce que c'est pas partout on peut avoir accès à ce genre de choses mais il ya des ateliers de cuisine donc en général bon il ya des sites spécialisés où on peut trouver des ateliers de cuisine et là le principe c'est que tu vas faire un stage une sorte de stage où tu vas apprendre à cuisiner donc il y aura un cuistot qui va mener on va dire l'atelier et pendant cet atelier tu auras la possibilité d'apprendre des recettes donc regarde un petit peu sur sur internet ou à côté de chez toi s'il ya ce genre d'opportunités mais c'est pas non plus des opportunités qui sont on va dire peut-être pour toi qui sont pas évidentes à trouver mais ça peut être une option donc il ya des ateliers de cuisine enfin la dernière option que je voulais te proposer bah c'est c'est simple c'est de voir en fonction de tes de ton entourage de tes amis ta famille voilà des recettes par exemple je sais pas tu as un repas de famille il ya je sais pas une tante qui voilà qui a fait un repas et tu as trouvé ça excellent et puis en plus c'est voilà tu trouvais que c'était sain donc tu peux lui demander la recette de cuisine comme elle a fait donc voilà ça ça aussi c'est plus facile pour trouver des nouvelles recettes bah quand on a mangé quelque part si ça nous a plu on demande à celui qui a préparé bah comment ça a été fait et puis voilà ils donnent la recette donc voilà un petit peu un des petites astuces pour trouver des recettes assez facilement à présent tu as la possibilité de télécharger les deux guides que je t'offre si c'est pas encore fait donc 5 recettes de petit déjeuner pour footballeur ou 5 recettes de boisson sportive fait maison pour tes matchs donc il ya un lien dans la description pour te procurer ces deux livrets en même temps quand tu vas t'inscrire pour télécharger ces deux guides bah tu seras inscrit sur la newsletter et ça va te permettre de recevoir des informations toujours sur le thème du football et nutrition donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à dire ton avis dans les commentaires sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao